Disparaître, c'est un livre sur ma mort, un livre assez joyeux sur ma mort. J'ai quatre enfants. Ça fait bien 10-15 ans que je suis préoccupé par le chagrin que je risque de leur faire le jour où je vais mourir. Donc il y a déjà 12-14 ans, dans Colère, dans un roman qui s'appelait Colère, j'avais décrit comment j'allais partir, disparaître. J'avais écrit toute une longue page en expliquant qu'un jour, je partirais sur mon vélo de voyage. Je suis un grand cycliste, je pédale toute la... enfin j'écris le matin, je pédale tous les après-midi. Donc j'ai plusieurs vélos et je partirais sur mon vélo de voyage et je roulerais vers l'Est. Je suis fasciné par les pays de l'Est depuis mon enfance et je disparaîtrai, je ne reviendrai pas. Donc arrivé à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire 70 ans même dépassé, j'ai pensé que c'était bien maintenant de partir. Et donc le livre se divise en deux parties, deux grandes parties. L'une, la première partie est la journée que je passe avec mes enfants par le printemps, c'était au printemps dernier. Ils ne savent pas que je vais m'en aller, mais c'est une journée très joyeuse en fait. Et ce qui me permet d'écrire sur ce que j'aime tellement en eux, sur chacun. Les quatre sont très différents. Et en fait, je veux partir avec ce que je retiendrai d'eux. La façon dont je les ai aimés et la nature de chaque enfant qui fait que j'aime cette nature. Ils sont tous les quatre très différents, donc ça m'intéresse de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on est terriblement attaché à un enfant alors qu'aucun est semblable à l'autre ? Voilà. Et donc ce texte m'intéresse énormément, c'est la première partie du livre. Je veux emporter avec moi combien je les aime et mettre des mots dessus. Et je pense, j'ai fait très attention à ça, ne jamais violer leur intimité. C'est-à-dire que c'est seulement le regard du père sur chacun des enfants, sans en dire plus. Et puis après cette journée, on se dit au revoir et le lendemain en fait je pars, avec l'idée que je ne reviendrai plus. Et je suis très très heureux de partir en fait, parce que je suis très heureux sur mon vélo. Je suis comme un oiseau, ça ne fait pas de bruit un vélo. Et en plus je roule dans la direction que j'aime. J'ai commencé à lire à 13-14 ans sur la Russie. J'ai toujours été terriblement attiré par la littérature russe. J'ai commencé à 13 ans, je lisais Henri Troia, après je lisais Tolstoy, après voilà, Vassili Grossman. Enfin tous les auteurs qui m'intéressent beaucoup là-bas. J'y suis tout le temps, j'en reviens et je vais repartir dans trois semaines. Ces pays me passionnent. Et donc je suis parti à vélo. Et dans mon esprit, à un moment, parce que je suis âgé, que mon corps commence à être usé, j'allais tomber sur le côté et mourir tout simplement. Et j'aime cette idée-là. Je déteste ce qu'on fait de la mort aujourd'hui en France. Cette espèce de... on surjoue le chagrin alors qu'on sait qu'on doit mourir. Il y a un âge où on meurt. On le sait depuis l'âge de 14-15 ans, on a compris qu'à un certain âge on va mourir. Donc c'est pas la peine de jouer l'effet de surprise. Très tôt, moi j'ai dit à mes enfants quand ils avaient 20 ans, j'ai dit je veux pas que vous ayez du chagrin, un jour je vais mourir. Mais c'est joyeux, c'est comme ça, c'est la fin de la vie. La vie commence par la naissance, on est heureux. Et ensuite après on est usé et on s'en va. Et je déteste l'image du parent, que ce soit la mère ou le père, qui meurt dans un lit entouré des enfants. Je déteste l'idée de faire du chagrin à mes enfants en mourant. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que j'allais disparaître et non pas mourir sous leurs yeux. Dans disparaître, il y a mort bien sûr. Mais sauf que les enfants n'assistent pas à la décrépitude du corps, au vieillissement, à la sénilité, à tout ce que je déteste aujourd'hui dans la vie, le spectacle des EHPAD qu'on nous impose toute la journée, la façon dont les jeunes infirmiers ou infirmières se mettent à parler aux vieux. Et le papy va manger sa petite compote et tout ça. Et moi je ne supporte pas ça. Je pense que si on me faisait ça un jour, je filerais un coup de poing à la personne. Je pense que c'est inadmissible. Et que quand on se sent vieillir, il faut partir avant que ça arrive. Voilà, donc disparaître pour moi c'est ça. Et donc j'ai fait ce voyage, je pensais que je n'allais pas revenir. Je suis effectivement tombé, mais on m'a mis à l'hôpital, donc on m'a guéri. Je suis reparti. Donc la grande satisfaction que j'ai, malgré tout, c'est d'avoir pu écrire le livre. C'est la conséquence d'être entré vivant. Mais je repartirai bien sûr. Mais c'est toujours ce duel en fait entre le bon moment pour mourir et encore un dernier livre pour la route. Et je suis content, j'ai encore fait ce livre-là. Et je vais peut-être encore avoir le temps d'en faire quelques-uns, je ne sais pas. Voilà, c'est ça l'histoire de disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada